Le choix de Kaoulak, parce que tout simplement, cette activité est financée par le PIPADHS. Et Kaoulak fait partie des zones d'intervention qui vont bénéficier des actions de ce projet-là. Que ce soit des casiers tout petits à construire, que ce soit des classes prescolaires à l'élémentaire à construire, des darts modernes à construire, mais également des activités de renforcement de capacité, mais également le renforcement de la situation nutritionnelle ici à Kaoulak. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément également, parce que nous avons vu qu'à Kaoulak, il y a également beaucoup d'efforts à faire. Aujourd'hui, le taux brut de prescolarisation est de 10% et quelques, même pas en deçà ou au-dessus de la moyenne nationale. Donc nous avons compris encore une fois qu'il faut faire beaucoup de choses à Kaoulak sur le plan nutritionnel, sur le plan de la protection, sur le plan de la santé, entre autres. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut venir à Kaoulak et échanger davantage à Kaoulak avec les acteurs. Maintenant, par rapport à votre question, parce que vous me forcez à sortir de mon sujet, je vais juste dire que la question des enfants de la rue, c'est une question qui est en train d'être prise en charge par Mme le ministre de la Femme, de la Famille du Genre et de la Protection des Enfants, tel qu'il a été recommandé par son Excellence le Président de la République, Makissal. Donc ça demande une approche inclusive, participative, de tous les ministères techniques qui ont en charge cette question-là. Parce qu'il faut qu'on comprenne que la question des enfants de la rue n'est pas uniquement une question du ministère de la Femme, de la Famille du Genre et de la Protection des Enfants. Ça demande l'implication de tout le monde, des acteurs, des communautés, mais également surtout des parents. Parce que je pense qu'une maman ou un papa, le premier réflexe, c'est d'assurer quand même la sécurité pour son enfant. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour accompagner notre ministre sur cette question-là. Parce que nous avons une ferme volonté du ministère en rapport avec les ministères techniques pour faire appliquer ces directives du Président de la République.